C'est quand même extraordinaire, Robert De Niro, vous n'avez pas voulu être doublé, vous avez vous-même tapé sur Sylvester Stallone ? Non, pas vraiment, il n'y avait aucun risque de le cogner, c'est Stallone qui a prévu toute la chorégraphie, tout était bordé, au pire, je l'aurais tout juste effleuré. En fait, il voulait réellement me cogner, il voulait me taper dans le pif. Non, lui, il avait peur de rien. Vous vous êtes vraiment entraîné, ça a été dur l'entraînement pour vous aussi, Sylvester Stallone, alors vous êtes un habitué des rings, vous avez incarné, comme Robert De Niro, des personnages mythiques au cinéma, mais est-ce que ça a été difficile d'être crédible dans le combat et de le jouer vraiment ? C'est difficile, enfin, la difficulté, c'est que ça n'était pas un match ordinaire, vu l'âge des boxeurs, il fallait réduire le rythme du combat, tout en gardant quand même assez de force et de violence pour rester crédible. Et puis, il y a quand même une autre difficulté. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on raconte une histoire pendant le combat. Donc, il y a bien deux gars qui se tapent dessus, mais ce n'est pas simplement ça. Il y a aussi tout ce qui se passe dans leur tête pendant qu'ils se battent, et puis tout ce qui est vécu par les gens qui les regardent se battre. Il a vraiment un crochet gauche puissant, Robert De Niro, Sylvester ? Ah oui, en effet, il fait très mal. D'ailleurs, il va venir vous voir en France et vous tapez en plein dans la gueule, comme ça vous pourrez juger par vous-même. Vous verrez, il est très efficace. Dis-moi oui, c'est notre dernier chance d'y mettre un terme une bonne fois pour toutes. Le monde entier se fout de notre gueule, mais on n'est pas morts. Au contraire, tout ça, ça m'a fait me sentir plus vivant que jamais.